Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, dans cette séquence, nous allons entamer, commencer le calcul de pH en solution haqueuse. Et donc, nous allons commencer par le calcul de pH de solution d'acide fort et de base forte. Donc, supposons qu'on va prendre de l'eau et on va mettre dans cette eau un acide fort. L'acide étant fort, l'ionisation donc est totale. Ce qu'on va mettre, il va s'ioniser totalement et il va nous donner H+, et à côté de l'ion hydronium, ça va se conjuguer à moins. Ensuite, nous avons l'électroneutralité dans cette solution, qui consiste à dire que la charge électrique positive totale est égale à la charge électrique négative, enfin les charges. Donc, la solution doit être neutre électriquement. Dans notre cas, nous avons la molécule H2O, les ions H+, OH- de l'eau, et puis quand on met l'acide, on aura A- et H+, qui provient de l'acide. Et donc, on va avoir un seul ion qui est chargé positivement, c'est l'ion hydronium, et de l'autre côté, on a deux ions qui sont chargés négativement. C'est la base conjuguée A- et l'ion hydroxyde OH-. Et donc, il faut écrire que la concentration H+, est égale à la concentration de A- plus la concentration de OH-. Et puis, la conservation. Le principe de la conservation, qu'est-ce qu'il nous dit ? On a mis initialement un acide fort, une concentration CA. Dès que cet acide est mis dans l'eau, il va s'ioniser. Il va nous donner, ça va se conjuguer à moi, et H+, qui vont donc se trouver dans la solution en concentration égale à la concentration initiale CA. Alors, si on néglige les ions OH- devant les ions H+, en se disant que finalement, la solution, il est acide. Dans ce cas-là, on a la concentration de H+, qui provient bien sûr de l'acide, qui est égale à la concentration de la base conjuguée A- qui est égale à CA. Et donc, pH, il est égal à moins logarithme décimal de CA. Donc, cette situation, quand on peut négliger les ions OH- devant les ions H+, cette situation ne pose aucun problème. Le pH, il est donné directement par moins logarithme de la concentration CA. Sinon, autrement dit, si on ne peut pas négliger les ions OH- devant les ions H+, eh bien, il faut résoudre l'équation. Il faut revenir à l'équation de l'électroneutralité. Dans cette équation de l'électroneutralité, nous avons la concentration OH+, qui est égale à la concentration de A- plus la concentration de OH-. La concentration de OH-, il est égale au produit ionique KE divisé par la concentration de H+. Donc, on peut remplacer dans cette équation la concentration de OH- par KE divisé par la concentration de H+. Et la concentration de A-, puisque l'acide et l'effort, il va s'ioniser totalement. Donc, il est égale à CA, à ce que nous avons mis initialement, la conservation de la matière. Et donc, on va se retrouver avec cette égalité, concentration de H+, qui est égale à CA plus KE divisé par la concentration de H+. Autrement dit, on est devant une équation du deuxième degré. Donc, c'est cette équation qu'il faut résoudre pour tirer la valeur de la concentration H+. Le calcul de pH revient au calcul de la concentration H+. Quand on connaît la concentration de H+, ça veut dire qu'on connaît le pH. Et donc, en conclusion, si j'ai la concentration en acide mis initialement dans l'eau, est supérieure à 10 puissance moins 6,5. Pourquoi je dis 10 puissance moins 6,5 ? Parce que nous avons déjà vu que lorsqu'on a une solution à un pH qui est entre 0 et 6,5, nous avons déjà vu que dans ce domaine-là, on peut négliger la concentration de OH- devant H+. Donc, si tel est le cas, le pH est donné directement par moins logarithme de CA. Sinon, si on n'a pas cette condition vérifiée, il faut revenir à l'équation du deuxième degré et calculer la concentration H+. Pour le cas d'une base forte, le même raisonnement peut être tenu. Et on va logiquement trouver les mêmes résultats. Vous pouvez donc reprendre le cas d'une base forte à la lumière de ce que nous venons de voir. Et donc, on va trouver que si la concentration de la base est supérieure à 10 puissance moins 6,5, autrement dit, si je peux négliger les ions H+, cette fois-ci, devant les ions H-, alors le pH de la solution est égal à moins logarithme de la concentration de H+, et vous remplacez H+, par Ke sur la concentration de H-, vous allez trouver pH qui est égal à 14 plus logarithme de la base Cp. Sinon, il faut résoudre l'équation exactement comme dans le cas d'un acide fort, mais cette fois-ci, faites attention, il y a la coefficient Cb, et non pas Ca, et l'équation, c'est concentration de H+, au carré, plus Cb multiplié par concentration de H+, moins Ke égale 0. La résolution de cette équation va vous donner la concentration H+, et puisque vous connaissez la concentration H+, vous allez donc pouvoir calculer le pH tout simplement en passant par sa définition, pH égale moins logarithme de concentration de H+. Je vous remercie et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501